Ok, McFly, on a le meilleur guest qu'on a jamais reçu dans le fat show, c'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle ! Non, sérieux ? Même le gros journal, ils l'ont pas ! Michel Drucker ! Michel Drucker, qu'est-ce que tu racontes ? On a... La femme de Dexter ! On a Rita qui est ici, la femme de Dexter, c'est complètement dingue ! Attends, Rita, là ? Non, non, c'est pas possible, mec, c'est pas... Je l'ai fait venir d'Hollywood, c'était une galère, ça va être super ! Attends, je suis désolé, mais depuis quand les Ricains viennent dans le fat show ? Ils vont nulle part, pourquoi ils viennent là ? Ne pose pas de question, ça te fait pas plaisir ? Bah si, ça me fait plaisir, mais j'ai pas été au courant, la prod m'a pas appelé... Chut, Ita ! Viens, c'est bon. Elle a joué avec Dexter ! Bonjour ! C'est pas fou ! Ah ouais, alors... Je t'aime bien, je t'adore, vraiment, vous aussi, là, mais euh... C'est pas du tout Ita, McFly, mais alors c'est qui, monsieur ? Non, alors, c'est Ariane, la prof de Zumba par excellence de Paris, les alentours, la référence impeccable en Zumba. C'est pas... Zumba, c'est... Qu'est-ce que t'en fais ? Des cons ? Non mais si, parce que j'ai déjà fait un peu de Zumba, je suis allé accompagner des femmes... Non, c'est la femme de Dexter ! Bon. Bon, ça va être comme ça tout au long de l'émission ou euh... C'est possible, c'est fort probable. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous l'avez compris, on fait une émission un peu spéciale Zumba, on met la Zumba à l'honneur avec Ariane aujourd'hui dans le Fat Show. On va parler de Zumba, mais avant, c'est quoi ton émission de télé préférée ? Ça va être très gênant parce que j'ai pas la télé. Tu n'as... Elle l'a pas la télé ! Elle a encore le mini-tel ! Mais, j'ai internet ! Ah, tu as internet, donc ça va ! Et j'adore le Fat Show ! On sent que t'es sincère ! Mais tu m'avais dit pourtant que t'avais jamais regardé une émission ! Chut, chut, chut ! De quoi on parle ? Ils ont trouvé un petit truc comme As, qui ressemblait à un extraterrestre. Tout petit, et en fait ils ont analysé l'ADN... Ne parle pas, je sais pas. Ils ont analysé l'ADN, et c'était un humain, en fait. Et c'est un humain qui avait une malformation, mais il était grand comme ça, mais il a vécu 6 ans quand même. C'est pas 7 ? Mais il est allé au CP, du coup ? Là, je pense qu'ils n'étaient pas scolarisés, pour des raisons évidentes. Avant toute chose, on aurait besoin d'une définition claire et simple et efficace de ce qu'est la Zumba, s'il te plaît, Ariane. La Zumba, c'est un mélange de danse et de fitness. Le cours, il dure une heure à peu près en général. C'est sur des musiques latino. Donc, méringue, salsa, bachata, reggaeton... Reggaeton. Bachata, tu connaissais bachata ? Bien sûr, je connais très bien, notamment... Ça n'est pas un plat. Ah non ! Ah pardon ! Moi, j'ai déjà assisté à des cours de Zumba, ne me demande pas pourquoi, mais il y avait aussi de la musique très actuelle, genre du Rihanna... Oui, tu peux mettre... N'importe quoi, des trucs qu'il y a aujourd'hui. En général, c'est basé sur de la musique latine. Après, tu peux mettre des sons actuels, super commercial. Et rassure-moi, il n'y a pas du Sean Paul, quand même ? Beaucoup. Tu n'aimes pas Sean Paul ? Ah, tu sais, tu connais la meilleure citation de Sean Paul ? Non. Sean Paul. Oui. Tu étais danseuse avant tout, c'est ça ? Je suis encore danseuse. Oui. Mais je suis un gros con. Quel a été ton trajet jusqu'à la Zumba, en fait ? Comment ça se passe ? Comment tu deviens prof alors que tu es un peu danseuse, avant ? Tu es un peu danseuse, tu passes ton certificat de Zumba, et puis tu commences à donner des cours. Un certificat, comment ça se passe ? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens, j'en suis sûre, qui veulent passer leur certif de Zumba. Toi, tu veux ? Tout le monde peut le passer. On parle plutôt des meufs qui nous regardent. Ah ouais ? Et comment ça se passe ? Tout le monde peut le passer, c'est une formation de deux jours, en fait. Et puis, on t'apprend la pédagogie, et on fait des masterclass. Zumba, c'est aussi une marque, alors ? C'est ça qu'il faut éclaircir un peu ce sujet ? Oui, tout à fait. Zumba Air Fitness. Ah mais d'accord, donc c'est une société qui est très riche aujourd'hui. Voilà. Tu parles que c'est une société vraiment très riche. Oui, 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 bah oui, oui. Et toi, tu bosses pour cette société ? Je bosse pour cette société, ouais. Il me semble aussi que tu as dansé pour des célébrités ? Ou sur des plateaux télé ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, plateaux télé, derrière des artistes. Genre pour qui ? Voilà, un peu pour tout le monde. Oh, balance, s'il te plaît. J'ai vu Céline Dion, c'est vrai ? Oui, Céline Dion, ouais. Je sens que mes yeux sont dilatés, que mon cœur bat trop vite, que mon poux n'est pas normal. Et qui est d'autre comme artiste alors ? Euh... Elle peut être très douce seule. Est-ce que c'est pas le meilleur taf du monde ? Franchement. Tu danses, tu kiffes, tu côtoies des gens, tu voyages. Ouais, ça c'est bien. Quel est le défaut de ce travail ? Euh... Fatiguant, enfin pour le corps, quoi, physiquement. Ah ouais ? Parce que t'en fais tous les jours, quoi. J'en fais tous les jours, ouais. Mais t'as pas une retraite anticipée, du coup ? Tu vas finir plus tôt que les autres, non ? Ah ouais, 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 c'est sûr. Bah c'est comme la danse, ça va... Le phénomène de la Zumba, c'est dingue, parce que c'est devenu à la mode, ça fait quoi ? En France, incroyable. Ouais, 3 ans, ouais. A quoi c'est dû ? Est-ce que tu penses que c'est un peu comme le disco dans les années 80 ? C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de se lâcher, ils ont besoin de danser, ils ont besoin de kiffer. Ouais, ouais, carrément. Donc pour oublier les problèmes, ils font ça. Ouais, ouais, carrément. Puis c'est des musiques latines, tout ça, donc c'est hyper chaleureux. Pourcentage de mecs, c'est quoi le pourcentage de mecs ? Y'en a pas beaucoup, quand même. Ils sont là pour se rincer l'œil, parce que la Zumba a un pourcentage érotique qu'on ne peut pas nier. Non. Ou ils sont là pour vraiment faire de la Zumba ? Non, les mecs qui viennent, ils sont vraiment à fond et ils sont vraiment là pour kiffer, quoi. Je crois pas une seule chose. C'est possible. La personne qui a amené la Zumba, c'est Beto Perez, c'est un Colombien. Alberto. Voilà. Perez, comme si on le connaissait. Oui. Alberto. En fait, il a oublié ses CD dans un cours de fitness, c'était un prof de fitness à la base. Et il a mis des CD de salsa et il a commencé à faire de l'impro dessus. Et les filles, elles ont vraiment adoré. C'est sûr que c'est, ouais. Voilà, donc c'est la petite anecdote. Tu sais parler portugais ? Si. Tu vraiment portugais ? Si, c'est pas espagnol ? Non, si, c'est... Si, c'est l'italien. C'est tout ça. Ça marche. Tu saurais dire, on va se regarder un petit live ? En portugais ? Fasse caméra, s'il te plaît ? Dans le Fat Show. Dans le Fat Show. Avec McFly et Cardello, qui sont les... Cornelot ! McFly et Cornelot ! La nouvelle émission ! On va voir maintenant un Fat Show avec... Avec qui ? McFly. McFly et Carmelo. Et maintenant ? Continuons dans la Zumba, s'il vous plaît. Il est fluide. Il est fluide, mais en même temps... Ah, ah, ah ! Oh, la Zumba commence là, tu vois ? Et du coup, il y a des gens qui viennent à la Zumba exclusivement... Pour maigrir. Ouais. C'est vrai ? On peut faire ça, alors ? Ah oui, oui. Tu leur conseilles quoi ? Quelle fréquence de cours par semaine, par mois ? Comment ça se passe ? C'est quoi leur régie de Zumba ? Déjà, au moins une fois par semaine. Voilà. Déjà, au moins. Et puis, bah, le plus on en fait... Voilà. Toi, tu te donnes combien de cours par semaine, genre ? J'en donne tous les jours. Et un par jour ? Un, voire deux, voire trois heures par jour. Trois heures par jour... Mange bien. Putain, 60 000 calories par mois, super ! Tu te rends compte ? Elle peut manger des trucs énormes ! Tu te fais des tartifs là, attends... L'entrecôte cow-boy de Buffalo, tu peux de la buffet tranquille, tu la connais ? Incroyable, la plus tendre ! Comment ça s'appelle le truc du Nord, là, fou ? Le Welsh ! Le Welsh du Nord ! C'est du racisme ! Non, le plat, la spécialité du Nord, le Welsh, là ! Tu veux déjà manger des trucs gras ? C'est quoi le truc le plus gras que tu manges ? J'aime bien les couscous. Oh ! C'est tellement précieux et raffiné ! Où est-ce qu'on te retrouve, Ariane, si on veut faire des cours avec toi, tout simplement ? Alors, en fait, je fais partie d'une équipe... Donc, on est neuf instructeurs avec Zumba France. Donc, zumbafrance.com. Et là, il y a plein de cours. Il y a des cours en discothèque, il y a des cours en salle de danse... Mais pas que à Paris, si ? Voilà ! Oui, c'est essentiellement à Paris. C'est essentiellement à Paris. Oui, mais après, il y en a partout ! En province, on fait comment alors ? Ah non, mais il y en a partout ! Il y en a partout ! Puisque t'es déjà un peu... Non, c'est pas ça ! Ah, pardon ? C'est parce que je suis vraiment le meilleur ! Bah, on va voir ça ! Ok ! On va savoir qui de nous deux est le meilleur, ok ? Easy ! Ariane, t'es prête à noter ? Toi qui es la prof de référence... On balance la musique ! C'est qui ? Franchement, j'avoue même moi ! C'est vrai, c'est vrai ! Ariane, combien, s'il te plaît ? Fais gaffe, merde pas, c'est un peu compliqué ! J'ai envie de mettre un 8, quand même ! Oh ! Un 8 sur 10 ! Merde ! Non ! Putain ! Petit poirier pour l'occasion ! Hop ! Et ça le tombe ! Allez, d'accord ! T'as voulu jouer à ça ! T'as voulu réveiller la bête ! Vas-y ! Quoi ? Ah oui, pardon ! Allez, c'est à one ! Zumba ! Dans la poche directe ! Envoye le son, mon pote ! Allez, c'est bien ! Les figures de fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada T'est pas la poche ! Merde ! Merde ! Merde ! Mais non ! Si ! Tellement juste ! Tellement juste ! La vie est juste ! La vie est juste ! Non ! La vie est juste ! Allez, plus rapidement ! Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! C'est parti ! Devant ! Devant ! Ça va ? Je les ai perdu ! Je les ai perdu ! Je les ai perdu !